Nous sommes ici confrontés à une nature morte particulièrement complexe qui revient à la main du peintre Pamphilo Nuvolone, active en Lombardie au début du XVIIe siècle. Composée de trois tables sur lesquelles sont disposés différents objets, toujours dans le cadre du Vanitas, on peut penser à différents moments de plaisir de la vie du prince. Virginie D'Assala, consultant spécialisé en armes, va nous parler du pistolet. Une arme occupe le centre de notre tableau. Elle présente une monture en noyé au décor simplement filigrané. L'artiste la dépeint précisément, ce qui permet de l'identifier. Il s'agit d'un pistolet à rouer. Le système à rouer apparaît au XVIe siècle en Italie et le Codex Atlanticus de Léonard de Vinci en présente des croquis. La typologie de notre pistolet est typique de Brescia, grand centre de production d'armes à feu, ville de Lombardie et territoire de la République de Venise, depuis le début du XVe siècle. Les armes à feu brechiennes sont remarquables par l'élégance de leurs lignes et également l'excellence de leurs canons. En observant le gibier posé sur la table, le spectateur peut s'imaginer que cette arme pouvait également servir à la chasse. L'emploi des pistolets à rouer pour la chasse aux gros gibiers étant largement attesté dans l'iconographie dès le XVIe siècle. Le spectateur, par ailleurs, peut observer sur notre tableau un violon alors que Brescia s'illustrait aussi dans la production d'instruments de musique. et puis aussi dans la formation d'un livre pour la chasse. La chasseuse. L'écriture de la chasse. L'écriture de la chasse. Le spectateur, par ailleurs, peut êtreМ역s de l'écriture. La chasseuse dans l'écriture est tellement durable. L'écriture de l'écriture. Et puis le spectateur d'écriture est dans la chasse. François des détours.